Marqué de son empreinte indélébile l'histoire du football planétaire à l'instar de Roger Mila, tel est le rêve de la multitude de très jeunes Camerounais qui se bousculent toutes les grandes vacances scolaires pour exprimer leur talent footballistique. Consciente du potentiel du vivier du sport roi national et dans l'optique de repérer très tôt et de pouvoir encadrer avantageusement et gratuitement des perles rares aptes à s'inscrire dans la glorieuse lignée des aînés tels Rigober Sombahanak, Pierro Mélène, Jérémie Dutab, Samuel Etoffis, Salomon Olembe Olembe, Gomkome. Les brasseries du Cameroun ont fixé à 13 ans l'âge des enfants devant participer à cette compétition qui constitue le sésame pour accéder à la célèbre et prestigieuse école de football des brasseries du Cameroun. Une école qui, année après année, apporte la preuve, s'il en était encore besoin, qu'elle reste leader de sa catégorie en Afrique du moins. Je suis fière de jouer cette Coupe Top parce que quand elle joue, elle me sent en forme. Et je remercie les Brasseries pour tout ce qu'ils font pour nous. Ainsi, l'édition 2013 de la Coupe Top dans la région du centre qui s'est déroulée sur 5 sites, Berthois, Yaoundé, Akonolinga, Ezeka et Bolova, a donné l'occasion à plus de 600 jeunes des régions du centre, de l'Est et du Sud, de faire étalage de leurs dons naturels dans le football et de prouver leur prédisposition pour la discipline et le fair-play. Les autres joueurs comme Samuel Etofi et Jérémy Dutapion participent à la Coupe Top sont comme des idoles pour moi, que j'aimerais devenir aussi douée et aussi talentueuse qu'eux. Après un lancement haut en couleur de l'édition Coupe Top 2013 dans sa nouvelle formule, la finale déroulée au stade BMSI devant une foule massive et enthousiaste s'est inscrite dans les canons d'organisation digne des brasseries du Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada On y distinguait au premier rang outre son excellence l'ambassadeur itinérant Roger Mila, le préfet du Fondi dont la présence traduit l'intérêt des pouvoirs publics pour cette initiative citoyenne. De même, l'on a apprécié la présence tout aussi remarquée des groupes de danse patrimoniale qui ont par leur rythme et couleur enlevé, relevé de plusieurs degrés la température ambiante d'un après-midi de football fait de pas sûrs. Dribles millimétrés, défenses techniques, attaques, contre-attaques rapides, parfois foutroyantes et surtout d'une volonté de participer à un rêve. Mon rêve c'est de jouer au football, de jouer en Europe, d'évoluer dans les pays, de jouer dans mon pays aussi, d'aider les autres petits-enfants qui ont envie de jouer au football. Cette finale Coupe Top qui a vu la victoire des jeunes joueurs d'Ebolova à Top Pamplemousse a été un véritable régal. Du beau football déroulé par les enfants pour un match des plus agréables. Tout ceci agrémenté par des saveurs pétillantes de top grenadine, top pamplemousse, top ananas. A l'issue de cette Coupe Top, les jeunes ont bénéficié de nombreux cadeaux, des sacs à dos, des packs PET 35 cl, des paquets de cahiers et un trophée pour l'équipe gagnante. Bien plus, certains jeunes ont été présélectionnés sur la base de leurs talents pour bénéficier des enseignements footballistiques que seules les brasseries du Cameroun ont le secret depuis 1982. Je remercie les procédures parce que grâce à eux, j'ai fait de passer de belles vacances. Mais l'école avant tout. La Coupe Top vient faire tremble et défilé.